Il a Kenaro beau frère Oh ! Quoi ? Oh ! Mais attends mais elle est monstre ! Tout ce qu'elle a ramené mais pardon ! Escalade ou sans orientation ? Jour 50 ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de 60 parsecs Avant toute chose on veut savoir comment se prononce 60 par seconde 60 parsecs Parsecs Oh c'est trop nul ! Parsecs ok ok Les gars on est jour 50 Oh la 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 Ça fait bizarre de revenir dans l'aventurant Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois Elsa ? On se remet dans le bain La dernière fois on a fabriqué le kit du coup on l'a récupéré D'ailleurs on n'a pas compris à quoi ça servait d'améliorer le kit pour l'instant Oui c'est vrai Capitaine ces derniers temps il y a des interférences dans nos communications Vous pourriez faire quelque chose mais ça peut aussi s'arrêter si on les ignore Que devrait s'occuper de ce casse-tête ? Bah le capitaine Le capitaine Il est surintelligent les gars Il est trop fort Est-ce qu'on lance une expédition ? Ah putain on a plus de soupe hein Mais le problème c'est que l'expédition Rappelez-vous les gars on avait débloqué ce nouveau lieu là à la forteresse Non mais deux fois déjà Sauf qu'on y est allé deux fois et on n'a pas trouvé de suite Et là il y avait les objectifs aussi Les objectifs il faut les suivre Ah oui t'as raison Lancer une expédition à la forteresse Bah il faut encore faire une expédition à la forteresse Mais tu vois c'est ce qu'on avait fait la dernière fois Bah il faut refaire parce que ça marche La dernière fois on l'avait fait mais Peut-être avec une autre personne Faut en refaire plein Ah tu penses qu'il faut envoyer ? Bah on peut pas envoyer Emmett Non Peut-être faut envoyer Baby Bronco Bah c'est ce qu'on a fait la dernière fois Envoyer April Bah je crois qu'on l'a envoyé aussi On les a nourris Mais non Jour 51 Oh Ils sont déjà dans un meilleur état les potos En fait on a envoyé April Emmett Buron Et Baby Bronco Mais je pense qu'il fallait renvoyer la même personne Ah tu crois Tu vois Parce que Baby Bronco il est revenu au départ Bah on peut envoyer Bah on va voir Moi je pense April c'est pas bon Elles attendaient une réponse Ce n'est qu'une métaphore L'artefact L'artefact attends il est important L'artefact trouvé précédemment C'est légèrement agité Mais à part la réduction Et un autre ne s'est passé Bon faut le garder l'artefact Je pense qu'il faut qu'on envoie quelqu'un en expédition Et je pense que la plus solide à aller en expédition c'est April Oh non Capitaine L'un des casiers de stockage est bloqué Il ne s'ouvre plus Elsa il faut choisir l'intelligence ou la force Il y a une étoile Il n'y a rien du tout On utilise l'intelligence L'intelligence il veut peut-être se rappeler Qu'il faut mettre un truc utile dans le casier Bah oui mais ça ne doit pas l'ouvrir Et maintenant il faut espérer qu'April revienne Parce que maintenant elle est déjà partie depuis plusieurs jours là T'as vu ce que j'ai vu Mais wesh Mais c'est quoi ce truc Mais wesh Et eux ils sont en détente Lui carrément il réfléchit il dit En plein bonheur Mais attends Mais c'est quoi cette merde C'est quoi ça Attends qu'est-ce qu'il a décrit là On a mis un objectif Prenez 5 décisions d'attribut intelligence On a gagné 2 soupes C'était quoi ça Capitaine ce bruit Je détecte des objets métalliques étrangers sur notre fuselage C'est partout mes gadgets C'est une escouade de robots meurtriers Non Ils ont dû nous suivre Ils sont venus pour vous Forme de vie carbonée L'un d'entre eux a pénétré dans la navette Capitaine tenez votre position Mais pourquoi il est en plein bonheur On va crever Et on a pas le flingue Après on a l'armure améliorée Et on a la batterie Mais la batterie Putain on aurait dû réparer la batterie La batterie elle est endommagée Elle sert à rien Armure logique Armure armure Bon bah Elsa on a pas le choix Bah armure hein Je pense qu'on va en perdre un des deux Oh Tout le monde va bien Mais c'est un Mais on est trop fort Le fait que vous portiez une armure ne diminue en rien C'est un courageux et totalement insensé Les robots meurtriers sont partis Excellent travail capitaine Oh non elle a cassé le pistolet April On va le réparer Oh fais chier Une fois à l'intérieur de la forteresse April s'est fait piéger par ses habitants Bon comme la dernière fois hein Mais en fait la forteresse c'est vraiment un piège de merde On a ramené une soupe Oh on peut réparer Ouais faut qu'on répare le pistolet April s'est approchée de vous aujourd'hui Et vous a invité à bricoler ensemble Ne me dis pas qu'elle est amoureuse Autre chose capitaine Je détecte une anomalie April rougit énormément Sérieusement elle ressemble à un homard Elle a peut-être une sorte de fièvre spatiale Faites donc très attention C'est sans doute le début d'une magnifique relation Si vous manipulez correctement vous étiez Quand dites-vous capitaine Mais bien sûr que oui Attends C'est ça le couple qu'on voulait Alors vous t'es de l'autre meuf Euh Bah t'es déchante Bah j'avoue c'était un robot C'était une pute un peu Mais Ouais et puis elle était plus vieille que lui Enfin en gros ça se fait mais Je suis un peu vulgaire Pardon pardon Moi je pense que Créer des relations Ça ne peut que nuire au vaisseau Mais si elle le tèche Si il la tèche Est-ce que ça n'a pas de nuire au vaisseau Non parce que là il n'y a rien Donc si là il dit Non j'ai pas envie et tout Elle va dire Oh j'ai le seum et tout Mais c'est pas grave Moi j'aime bien April J'aime bien eux Donc je pense qu'ils devraient être ensemble On n'est pas dans Disney là Elsa Tu veux des chips ou pas ? Non merci Bon J'ai compris Elsa Tu veux qu'il y ait des couples Oui On va dire oui Jour 57 Oh April elle a l'air un petit peu plus contente là déjà Oh April elle est reposée April elle est amoureuse de vous Quoi ? De nous ? Bah non de... Enfin c'est moi qui joue C'est moi le capitaine C'est pas toi le capitaine Emmett ? Bah si Je prends un peu mon rôle de capitaine Je ressemble plus à Bémy Ronco qu'à Emmett Objectif Mais objectif lancer une expédition à la forteresse Mais on l'a fait mille fois Il devait y avoir d'autres objets qu'on a pas pris Qu'il faut... J'avoue que du coup l'artefact il a servi à rien Bah viens on relance une expédition hein Viens on renvoie April Eh ava connaître Parker On renvoie avec quoi alors ? Putain mais elle est trop forte April Je pense qu'il faut qu'on l'envoie avec le téléphone On l'a jamais envoyé avec le téléphone La pelle peut-être peut-être faut creuser quelque part Le briquet la forteresse est dans le noir Ah vous croyez ? Bah viens on tente Eh tu sais quoi ? Je suis d'accord Allez briquet et pelle Voilà On n'envoie pas de pistolet Si elle meurt au pire Ah mais non c'est notre meuf Tu vois c'est ça le problème Maintenant c'est notre meuf Donc si elle meurt il va chialer Il va être triste c'est pas grave Tu mouvements à l'extérieur Eh ça devient de plus en plus dangereux En soudain l'un d'eux fait irruption à côté de vous T'es un petit phobien Fais-tu d'un vie T'habille argenté Oh phobien ! A priori un enfant abandonné de l'intérieur de ses lunettes Immaculé de sang Préférez-vous l'ignorer lui proposer des soins Ou plus simplement un nouveau masque ? Viens on lui donne des soins Alors que vous réfléchissez Vous remarquez à sa ceinture une arme d'apparence redoutable Viens on le sauve On le sauve ? C'est bien de se faire des potes On est dans un lieu On est des extraterrestres de ce lieu On ne connait rien Il faut qu'on se fasse des amis Non il va vous tuer Non les gars moi j'ai confiance Oh là là Quand Baby lui a tendu le kit La malheureuse créature l'a refusé d'un revers à la main Elle vous a en revanche donné une petite clé En analysant la clé J'ai appris que ces aliens savaient qu'une guerre terrible se préparait Qu'est-ce qu'il nous dit le PC ? Oh là là Comment ça caractère sexe ? Ouais comment ça caractère sexe ? N'oubliez pas capitaine Votre caractère sexe compagnon de bord Je pense qu'il y a un bug Notre compagnon de bord est prisonnier de la forteresse C'est qui caractère sexe ? C'est April Alors qu'un phobien vous avait assuré que l'endroit était à l'abri de tout danger Un havre de paix qu'il disait La vraie zone sûre se trouverait au nord-est Niché entre deux zones bien plus dangereuses Une région hautement radioactive Oh putain Et une étrange forêt qui ne me dit rien qui vaille Alors devrions-nous nous mettre en route pour ce fameux havre de paix ? Bah oui On y va hein On y va hein Oh je vais péter un plomb Oh ! Objectif réussi lancé une expédition à la forteresse On a bien fait de relancer un Oh notre pistolet il a amélioré Attends Oh le pistolet de malade C'est du futur On a un nouvel objectif Attendez l'appel de l'enclave C'est quoi une enclave ? C'est un endroit Je détecte un ennemi dans notre zone Attendez il n'y en a pas qu'un Des robots Pas de simples robots C'est l'escouade de robots Ils sont encore à notre poursuite Préparez-vous L'un d'entre eux a pénétré dans la navette Capitaine tenez votre position Soit on utilise l'intelligence L'agilité ou la force Mais moi je pense les amis Que la violence ne risent au rien Et qu'il faut être intelligent Je suis un peu d'accord Si t'es fort Mais que tu fonces dans le tas On va juste se battre Et au bout d'un moment On finira par perdre le combat Et on est des monstres On est des monstres Vous avez décidé Que tout conflit peut se régler Par une logique froide et calculée Exactement Par contre du coup April elle va jamais revenir Le temps qu'on a pas de nouvelles Elle reviendra pas Oh Mais je croyais qu'elle était prisonnière Ah non elle était pas prisonnière En fait c'est une fois où elle a été prisonnière April est de retour les gars Ah mais en fait Ça ça fait rien qu'on l'envoie en expédition En fait je crois que c'était par rapport A une ancienne expédition L'appel qu'on a eu Ah t'as peut-être raison C'est à dire que là On l'a envoyée en expédition Elle est revenue KO Mais un peu pour rien quoi On peut plus fabriquer On envoie une expédition directe Je te jure faut envoyer à April On envoie où ? Ah Je pense que Ogiville C'est là où on avait eu le plus de trucs Ouais En plus maintenant Il y a plus que des risques d'extraterrestres Donc ça va En plus ça nous fait des Oh ouais ça donne des éléments chimiques C'est ce qu'on a le plus besoin Et ben c'est parti Oh là Un faux bien approche lentement de la navette Eh c'est quand tu nous rappelles ? Soudain il nous s'ajude Salut d'un geste de la main C'est l'extraterrestre de l'enclade Oh mais justement J'étais en train de le dire C'est quand qu'il nous donne des nouvelles Pour accéder à leur forteresse à une condition Il faut nous leur prouver que le monde extérieur est habitable Waouh Cela fait des décennies qu'ils ne sont pas sortis de leur enclave Et ils souhaiteraient tester notre niveau de contamination Ah mais ils vivent tous dans les forteresses ? Oui Ils réclament 40 échantillons chimiques Souhaitez-vous les leur donner ? On les a pas ? Si on les a C'est ça ? Non je pense pas Si je suis sûr que c'est ça Ils nous disent oui Ils nous proposent le choix Bah imagine on peut leur donner On dit oui Oui Eh le robot à chaque fois que je le vois il fait flipper Par contre après il est de retour Oh objectif réussi Le faux bien était content que vous acceptiez sa proposition Mais surpris que vous vous montriez incapable de lui fournir les échantillons Ça veut dire qu'on a même pas assez d'échantillons pour faire des soupes Mais en plus il faut qu'on économise pour en avoir 40 Oh 23 échantillons 20 Putain Elle revenait avec un jour de plus Enfin de moins Elle revenait un jour avant c'était bon Mais ils vont revenir Je détecte un ennemi Ah bah oui le robot Artefact ou armure ? J'ai un peu d'accord avec artefact J'ai peur que l'armure en fait ça lui serve que pour protéger une personne Bah oui c'est ça Bah c'est bien Ou alors on envoie quelqu'un en expédition Ah pour au cas où il meurt pas ? Je pense En vrai c'est pas con Radiozone on envoie Bronco Armure et masque Et comme ça on utilise l'artefact pour se défendre Jour 69 donc non Bronco il est parti c'est normal Les robots meurtriers sont partis Que c'est en travail Mais ils rendent ouf Oh attend 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 baby Il s'est fait fracasser là Il nous a ramené quoi ? Ça c'est magnifique 18 éléments chimiques Deux soupes C'est pas mal en vrai Le PC Oh putain On a le pistolet Une horde d'aliens armés de bloc-notes s'attaque à notre porte Si vous avez une arme Peut-être pourriez-vous la brandir dans leur direction Même tirer un coup de semence Moi je pense c'est bien de pas faire la guerre C'est peut-être pas mal de rien faire non ? Ouais non je pense que le pistolet là Ça va servir juste à nous attirer des ennuis Bah oui Ils ont tout pété frère Ils ont fait une liste En gros on les a laissé se balade dans le vaisseau Ils ont fait une liste complète des éléments de la navette Et ils sont restés toute la nuit Juste pour ce Parce qu'ils s'ennuyaient Ils ont sorti des battes Et ils ont tout cassé Quoi ? Vous les avez chassé du vaisseau à grand renfort de craie et d'insultes Mais le mal était fait Et bah c'est la merde Là Elsa c'était une catastrophe ce qu'on a fait Bon bah je fais plus confiance aux aliens En faisant un nettoyage routinier de ma base de données J'ai trouvé un plan pour un appareil nommé condensateur de flux S'y est installé Celui-ci nous permettrait de retrouver la route jusqu'à chez nous Cependant il a besoin d'être assemblé Voulez-vous assembler ? Bah bien sûr Oui Est-ce qu'on n'enverrait pas une expédition Elsa ? Si Au jet de ville ? Allez April ? April ouais April En général ça se passe bien Pourquoi il est blessé lui ? Vous avez essayé d'assembler le condensateur de flux Quand les choses ont terriblement mal tourné Un faux mouvement a provoqué l'explosion de l'engin Mais je vais péter un plomb Mais pourquoi tout se passe mal ? Putain on vient de faire le kit pour Bronco à la base Et lui il est blessé Ouais Alors là ça me fait chier Parce que Bronco il est blessé depuis plus longtemps Mais est-ce que c'est pas mieux de sauver le capitaine ? Mais Bronco il est faible Le capitaine il est invalide Moi je pense qu'il faut sauver le capitaine C'est mieux de sauver le capitaine ? Ouais je pense que c'est le capitaine Le capitaine on lui met un kit En termes de bouffe tout le monde va bien Le PC Le voilà c'est le faux bien de l'enclave Let's go Venir Vous voulez échantillon d'abord ? Tout de suite Ok maître Yoda On lui donne ses 40 échantillons avec plaisir mon ref Putain Le robot il me fait péter un peu Vous lui avez donné et il les a opinés en signe de satisfaction Il a ensuite glissé les précieux échantillons dans un conteneur conique placé au sommet de sa tête Et a expliqué qu'il reviendrait une fois les analyses terminées Mais wesh Je vais péter un plomb c'est trop long Faut qu'on se vive Le robot on a compris Est-ce qu'on utilise la batterie pour voir ? On teste la batterie On teste la batterie J'espère on lui prend toute son énergie Il crève et en plus on a énergie infinie Les robots meurtriers sont partis mais il reste des robots ils reviendront C'est la routine Par contre après il serait peut-être temps de rentrer là non ? C'est demain qu'elle rentre non ? T'es un jour 80 frère c'est énorme Ah elle est rentrée Après il est de retour les amis Elle a ramené des minerais On s'en fout en soi Oh la 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 Elle a découvert un briquet Par contre elle a ramené énormément de trucs Franchement elle est trop forte Le PC On aperçoit au loin un phobien qui se dirige vers nous Juché sur un véhicule qui route à toute allure J'ai l'impression que c'est celui qui nous met à l'enclave capitaine Attendez je distingue quelque chose dans son sillage Une sorte de gros nuage de poussière Il y a là toute une armée de barbares qui charge Et qui poursuit le petit phobien Oh non Il se fait attaquer tu crois ? L'extraterrestre coupe son moteur L'enclave vous pouvez rejoindre Mais contre eux devait m'aider Buggle-t-il en montrant de nos doigts Oh putain Le convoi fluorescent à ses trousses Le bâtard il nous a ramené ses ennemis On a encore le temps de trouver une cachette Mais on peut aussi faire front et se battre Ou prendre la fuite Oh putain mais c'est le... Qui est quoi ? En vrai ça sert à rien de fuir Parce que tôt ou tard on va être obligé de l'aider pour continuer l'aventure Moi je pense on utilise la force et on l'aide Depuis le début on utilise l'intelligence, l'agilité Moi je veux bien être gentil Mais au bout d'un moment La gentillesse a ses limites On va se battre Fin ? Comment ça fin ? Mais pourquoi ? Ah du coup on s'est fait sauver en fait On a gagné ! On est devenu compas avec les fourbiens ? Mais attends mais c'est incroyable ! Les amis cette image de fin est incroyable ! Et c'est ainsi que le capitaine Emmett Ellis et son équipage Vartabou de l'indomptable planète Phobonos Après avoir réussi à convaincre les phobiens timorés qu'il restait un espoir de sauver leur monde et leurs fesses avec La fine équipe pu pénétrer dans l'enclave et je comprends rien ce qu'il y a écrit La fine équipe en gros ils sont rentrés dans l'enclave et ils ont découvert un havre de paix En gros ils sont allés dans l'Iglan Ils les ont compris En gros tout le monde est sauvé ! Oui ! Ouais ! Qui aurait pu deviner que derrière les murs de la forteresse se cachait un lieu pareil aux stations balnéaires terrestres les plus prisées Libre à nos héros de décider de prolonger leur séjour ou non Mais leur lutte acharnée pour survivre semble désormais loin derrière pourvu que ça dure S'entendre... Attends je pense que là on va avoir un peu un bilan de chaque personne S'entendre avec April est un exploit en soi Avoir une relation personnelle avec April et bien même April pensait que c'était impossible Oh juste à la sa rencontre avec Emmett Je crois que le fait que April elle se soit bien entendue avec tout le monde c'est un exploit qu'on a fait Peut-être Megan Mann était une traîtresse nous ne parlons pas d'elle Capitaine Ellis a toujours été gentille avec Baby Téma elle a un petit doudou Ce dernier a donc décidé de rester à ses côtés Le gentil géant est devenu le fidèle acolyte et protecteur de Emmett Le protégeant de toute menace réelle comme imaginaire Incroyable Et du coup Emmett Wesh Ah ouais là j'ai chant Stimulé par la réussite de sa carrière imprévue et incroyable en tant que capitaine des astro-citroyens Emmett s'est demandé quelle serait la prochaine étape de sa vie Son esprit savant a bientôt été mis à contribution Et dans les années qui ont suivi une soupe en boîte au goût amélioré A fait son entrée sur les étalages de toutes les galaxies Quel monstre Emmett c'est devenu un... C'est devenu un faux bien qui crée les soupes Cela semble faire une éternité que 4 astronautes amateurs ont quitté l'orbite de la terre Promis un sort tragique mais aujourd'hui les survivants volent vers un futur avec un optimiste renouvelé La fin d'une histoire annonce le commencement d'une autre Y'a une suite ? Bah en fait je pense qu'il y a beaucoup de fin Jour sur vécu 80 C'est énorme Soupe consommée 50 Fin de l'aventure Bah écoute Notre première game on l'aura gagnée les frérots J'espère que vous avez kiffé cette aventure Maintenant les gars dites nous dans les commentaires Est-ce que vous kifferiez pourquoi pas qu'on retente de nouvelles aventures On change de planète Sur une autre planète etc Je pense que ça peut être intéressant Mais en tout cas cette première aventure on l'a réussi les gars Et ça ça fait plaisir Des gros bisous le chat vous êtes les boss Ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz